Bonjour Hassan, soyez le bienvenu et merci de nous écouter dans la capitale sénégalaise. L'opposition a déposé des recours devant la Cour suprême et devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi avoir saisi deux instances différentes ? Oui, bonne question, effectivement. Je vous parlais un instant de la contestation dans la rue, mais il y a aussi cette bataille qui se joue sur le front juridique. Bonjour Léa Elisa Westerhoff. Bonjour Hassan, correspondante permanente. de RFI à Dakar. Deux instances saisies par l'opposition, car en fait l'opposition conteste en réalité deux décisions différentes. Oui, c'est un peu technique, mais il y a d'abord ce décret décidé par Macky Sall qui annule le décret qui convoque le corps électoral pour le 25 février. Ce décret ne peut être en réalité contesté que devant la Cour suprême, car il s'agit d'un acte administratif et c'est donc du ressort de la Chambre administrative de la Cour suprême exclusivement. Pour rappel, les 14 candidats de l'opposition qui ont saisi la Cour suprême jugent ce décret illégal, car il outrepasse les pouvoirs du président. C'est un recours pour excès de pouvoir. Ils espèrent donc que la Cour suprême l'annule tout simplement. L'autre décision contestée, c'est cette loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale et qui acte le report de la présidentielle au 15 décembre prochain et demande aussi à ce que Macky Sall reste au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Or, ne peut statuer sur la légalité et la constitutionnalité d'une loi que le Conseil constitutionnel. La Cour suprême n'est pas compétente en la matière. C'est donc finalement la nature des actes contestés, d'un côté un décret, de l'autre une loi, qui ont obligé les candidats et les députés de l'opposition à saisir deux instances juridictionnelles différentes. Le Sénégal, dans l'attente du jugement du Conseil constitutionnel, vous avez une autre question, Hassan ? Oui. Le Conseil constitutionnel est-il compétent pour juger ce recours ? Ah. Question compliquée, Léalisa Westerhoff, puisqu'elle ne fait pas l'unanimité. Non, c'est vrai, c'est un débat qui agite les juristes depuis plusieurs jours. Et c'est vrai, pour résumer ce débat, c'est vrai que par le passé, le Conseil constitutionnel s'est à plusieurs reprises déclaré incompétent pour statuer sur une loi dite constitutionnelle, c'est-à-dire une loi adoptée par référendum ou par les députés de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers. C'est donc le cas de cette loi-là qui acte le report de la présidentielle au 15 décembre. Pourquoi ? Car le Conseil constitutionnel a estimé ne pas pouvoir se placer au-dessus de la souveraineté du peuple. En gros, l'idée de dire que quand le peuple s'exprime, il ne peut pas le censurer, ne pas censurer ce pouvoir constituant. Et c'est d'ailleurs l'argument que font valoir ceux qui s'opposent à ce recours devant le Conseil des sages. Mais selon d'autres juristes, dans ce cas précis, le Conseil constitutionnel pourrait se déclarer compétent. Car cette loi qui acte le report au 15 décembre oblige à réviser ou du moins à faire un aménagement de l'article 31 de la Constitution. Or, cet aménagement, même temporaire, touche de facto à l'article 103 qui verrouille le nombre et la durée du mandat du président. Donc là encore, c'est assez technique. Mais pour faire simple, cette loi qui demande à ce que le président Macky Sall reste au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président. C'est-à-dire au-delà finalement de la durée de son mandat qui se termine le 2 avril. Cette loi entre de ce fait en collision, en contradiction avec ce fameux article 103 qui détermine la durée du mandat et qui est une disposition totalement verrouillée de la Constitution. L'article dit tout simplement la durée et le nombre de mandats ne peut faire l'objet de révision constitutionnelle. C'est donc cet aspect-là qui pourrait permettre au Conseil constitutionnel de se déclarer compétent. Sa décision est donc très attendue. Vous vous en doutez, la plus haute instance juridictionnelle du pays qui a un mois pour statuer.